Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Un débat en plus autour de la saison prochaine. Quel coach à l'Olympique de Marseille ? Pas l'Olympique de la saison prochaine, à l'Olympique de Marseille. On y est presque. Sachant que Rudi Garcia sera peut-être remplacé. On va faire un petit peu de mercato-fiction à ce poste-là. Et on va essayer de regarder déjà en France, chez nous, chez nous, qui on pourrait prendre. Et on va en parler avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va ? Ça va bien, merci. On va en parler aussi avec Jérémy Gavanon qui est avec nous aussi. Salut. Merci d'être resté pour participer à ce débat en plus. Merci à vous. Avec Nicolas Fiol. On va regarder ce qu'il y a sur le marché. Sur le marché en tant qu'entraîneur libre. Là, bon, il n'y en a pas… Il y a peut-être Rudi Garcia qui sera libre. Il n'y a peut-être Rudi Garcia. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a même plus de Dersaar Cardin, il a prolongé. Oui. Alors, entraîneur libre, Laurent Blanc, Claude Puel, Lamouchi et Habib Bey. Bon, il n'est pas vraiment encore coach, mais on peut le mettre dans cette catégorie-là. Il fait des petits appels du pied quand même, Bey. Oui, il n'est pas prêt. Récemment. Alors, parmi ces quatre entraîneurs libres, est-ce qu'il y en a un ? Je pense que ce serait Laurent Blanc, les yeux fermés. C'est vrai ? Oui. Après, encore une fois, financièrement, ça va être compliqué. Et puis, il y a aussi, est-ce que lui aura envie d'un projet sans Coupe d'Europe ? Voilà, aussi. Mais bon, des quatre que vous avez cités, je pense que pour moi, le plus adepte, c'est Laurent Blanc. Habib, pour tout le respect que j'ai, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Je pense que devenir le dessus numéro un à l'OM, c'est très compliqué. J'ai dit une bêtise, il y a Zidane qui est au Real Madrid. J'ai eu un flash. Quand même, Zizou. Oui, qui est revenu. C'est vrai. Et les deux autres, Puel, je ne suis pas fan. Mais Puel, il n'est pas très peu de la mouchie. Et la mouchie, c'est un serroman. Bon, Puel, en plus, ce n'est pas l'entraîneur qui a l'OM vraiment… Arsene Wenger, quand même, non ? Il reste Arsene Wenger, quand même. Et Wenger, il a l'OM dans son cœur aussi, je crois. Non, mais Arsene Wenger. Il est libre, monsieur, monsieur. Il est libre. Ils en parlent à Lyon. Ils en parlent à Lyon. En fait, moi, je suis de l'avis de Jérémy. Franchement, moi, Laurent Blanc, sans hésitation. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, les gens, ouais, mais Laurent, il n'est pas gracieux, il n'est pas souriant. On s'en fout de ça. Laurent, partout où il passe, il gagne. Et aussi, ce qu'on entend aussi, c'est… S'engasser. S'engasser. Mais il y aura avec lui, Franck Passy. Il sait de… Attention, la différence entre certains entraîneurs, certains joueurs et Laurent Blanc, c'est que ces gars-là, ils ne s'engagent pas avec n'importe qui. Quand ils vont s'engager, ils savent qu'ils prennent comme un jouet. Ils se trompent rarement. Dans sa carrière, c'est rarement compé. Mais Jean-Charles. Il est joué le même. Est-ce qu'il peut venir… Non, mais non, mais… Ça serait Passy, l'adjoint de Blanc ? Je pense que ça serait Franck Passy. D'accord. Mais Franck Passy, c'est un super adjoint. Oui. Qu'on a connu, qui a travaillé, qui a venu de la bouteille, qui a l'expérience, qui connaît bien le club, qui aime bien les jeunes aussi. Donc voilà, moi je pense que c'est… Et rappelons que c'est lui qui a l'idée de mettre Bouna Sarr latéral. Et question, est-ce que Franck Passy fera venir William Vainqueur à l'OM dans ce cas-là ? Non, mais… Nico, est-ce que toi, Blanc, ça te plairait ? De toute façon, avec ta actuelle des choses, déjà tu me dis n'importe qui… Il y a la Mouchy, personne n'a cité la Mouchy. C'est libre aussi. Il a moins réussi. Il a moins réussi. Après, la Mouchy, ce n'était pas dégueulasse. Parce qu'il avait entamé Arrête, je veux dire Arrête. Si aujourd'hui, ils font une saison sympa au niveau émotion, parce qu'en championnat, ils sont largués aussi, c'est la Mouchy qui a mis un peu tout ça en place. La Mouchy, il n'est pas mauvais. Je pense qu'il connaît le club, il y a joué aussi. Je ne sais pas non plus si c'est suffisant. Blanc, c'est sûr que lui, il a le niveau. En tant que joueur, la carrière de dingue qu'il a fait, il connaît le club, il a entraîné à Paris. Après, ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné. Et moi, je pense qu'il n'a pas forcément envie de venir dans ce projet-là. Le projet, il n'est pas bien. C'est sûr que s'il a Lyon ou Marseille, je pense qu'il n'hésitera pas, il ira à Lyon ou le joueur. Ça, c'est sûr. En fait, Laurent Blanc, c'est tous ces grands joueurs, et grands entraîneurs, puisque moi, j'ai presque envie de dire que c'est un grand entraîneur. Il est allé à Bordeaux, il a gagné. Il est allé à Paris, il a gagné. C'est la vision. Paris, c'est à part. Mais c'est lui qui a fait le meilleur parcours. Tu mets Rudy Garcia à Paris, il va gagner les titres. Oui, mais niveau style de jeu, tout le monde a parlé de Tuchel cette année. Mais Tuchel, Tuchel, Tuchel. Il fait la pire saison, bien sûr. Oui, mais je veux dire, il est champion aussi, comme les autres. Oui, mais les coupes. Laurent, il a tout gagné. C'est la pire saison du PSG. C'est la pire saison, mais sûr. Moins de moyens, quand même, Laurent. Au tout début du projet. Alors, puisqu'on est sur les entraîneurs libres, il y a un entraîneur qui va être libre aussi. C'est Bruno Genesio. Alors, la différence… Il est français, il est libre. Je ne vais pas trahir le nom des personnes qui m'ont dit ça, mais je l'ai quand même entendu. Je l'ai quand même entendu de certains suiveurs de l'Olympique de Marseille. Répondez à ta question. Répondez à ta question. La différence entre Lion et nous, on va refaire encore la différence, c'est qu'Olas ne lâchera pas. Il va travailler dans le club. Compatement. Eh oui. Tu penses ? Ils veulent remettre la formation. Mais bien sûr, quand il déclare comme ça, à six journées de la fin, que Genesio ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine, et que d'un coup, Lion se remet à marcher, et qu'est-ce qui se passe ? C'est que Genesio, il a eu un discours totalement différent. Jean-Charles, Genesio, à mon avis, s'il a une offre à l'étranger, il va se laisser tenter quand même. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais un jour ou l'entrée, il reviendra à Lyon. Mais c'est défini, les gars. Mais oui. Et déjà, on a entendu dire que Oulahs ne le lâcherait pas, qu'il rentrait dans le club. Et voilà. Bon, Genesio, ça ne vous plaît pas. Bon, Genesio, on a compris. Vous êtes un fan. Je ne comprends pas pourquoi. Un peu trop lyonnais, peut-être. Alors, on va passer au coach sous contrat. Ah là, ça commence à me plaire. On va tous les mettre. On en a mis quelques-uns. Non, mais c'est un six. Attends, en coach libre, il y a quand même le chouchou de Mourad. Tu peux juste dire un mot, une dédicace. Coach libre ? Ah oui, c'était Hans. 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 Ah oui, tu l'avais mis en blague, ça aussi. Je l'ai eu, Fradence, moi. Et alors ? Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ah voilà. C'est spécial, Frédéric. Alors, vas-y, dis, on vous en pense. Ah, c'est neuf. Ah, c'est... Non, voilà, voilà. C'est vraiment pas pour l'Ouane. Non, non, raconte-nous, c'est intéressant. Les causeries dans le noir et tout, c'est... Arrête, tu l'as vécu, ça. Non, non, attends, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que Mourad, lui, il aimerait voir Hans à l'Olympique de Marseille. Ah, bon, après, non, mais après, j'en ai... À Sochaux, pendant six mois, ça s'est très mal passé avec les joueurs. C'est vrai ? Oui, très, très mal. C'est quoi le truc ? C'est une histoire de... Coseries dans le noir. Il éteint les lumières et il fait la Coseries dans le noir. Pour développer des sens. Oui, oui, après, au lieu de marquer sur le tableau de bord, les corners, tout ça, le gardien, il se met dans sa cage, l'autre, il tient le poteau. On est tous debout. Non, c'est... Franchement, il est rigolo, il est rigolo. Comment ça ? C'est plus mon vieux, ça. Mais dans le noir, lui, non ? Non, 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 ça, c'est pas dans le noir. Non, non, on se lève, les joueurs concernés se lèvent. Ils se mettent en place. C'est à poil dans le noir. Ceux qui sont au marquage, celui qui est au premier poteau, celui qui est au second poteau, c'est pas sur le tableau de bord. Mettez-nous en situation, quoi. Un jour, je rencontrerai une blague sur Pierre Cahuzat que j'ai eue comme entraîneur à Marseille. Mais non, franchement, Fred Hans, tout le respect que j'ai pour lui, pas pour l'Ouen. Pas adapté. Non, après, il disait ça aussi. Il disait qu'il aimait bien la philosophie du gars, mais qu'il n'avait pas, peut-être que c'était trop haut pour le noir. Et au niveau du jeu, mis en place par l'entraîneur, ça peut être... Non, c'est ça en menace. À ce show, peut-être, c'est au meilleur roi de parcours, parce que ça s'est vraiment mal passé. Il est resté six mois, et après, c'est Francis Gillot qui est arrivé. Et c'est tous ceux qui passent par le main, non ? Alors... Est-ce qu'ils battent des grosses équipes avec le nom ? La liste des entraîneurs qui sont sous contrat, qu'on a sélectionnés, c'est... Les nominés sont... Christophe Galtier. Thierry Lauré. Blacard. Stéphane. Makelele. Non, Makelele, c'est spécial, c'est parce qu'il en a parlé. On le met, voilà. Sans hésitation. Alors, Makelele, qui en a parlé, donc c'est les fous. Il a dit, moi, j'ai les épaules pour entraîner l'Olympique de Marseille. C'est un ancien Olympien. Bon, Makelele, il est gentil, il a les épaules, mais il a fait quoi ? Il s'est planté en Corse, en Belgique, c'est pas fou. En Belgique, je ne sais plus où, là. Il a les épaules. Alors, est-ce qu'il y en a un dans le lot qui vous séduit plus que les autres ? On va dire Christophe Galtier, parce que c'est un Marseillais en plus. Je ne sais pas s'il a vraiment l'âme de Marseille. Après, je pense qu'il y en a un que vous n'avez pas cité dedans qui me plaît, moi, c'est Patrick Vieira. Ah oui, c'est vrai. Nico, pourquoi tu ne l'as pas mis ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas mis, non, je ne l'ai pas mis, parce que là, c'est sûr qu'il ne partira pas. Oui, mais bon, sincèrement, Patrick Vieira, je trouve qu'avec l'équipe qu'il a à Nice, sincèrement, je trouve qu'il fait du bon boulot. C'est vrai, en plus, moi, le reportage de l'Intérieur Sport, on avait vu la gestion de Baloténie, on a vu qu'il était calme, mais cash. C'est vrai qu'il a tout pour devenir un coach. Je pense qu'il peut entraîner un grand club, Patrick Vieira. Mais c'est bien qu'il fasse une saison 2+, à Nice. Tu as raison. Moi, sans hésitation, je prends Christophe Galtier. Mais vraiment. On ne se demande pas. Non, mais parce que... Les résultats. C'est le coach de l'année, en Ligue 1. C'est Etienne, en Ligue 1. On a l'impression qu'il arrive vraiment à maturiter. Il arrive à maturer. Vous l'avez vu, ces dernières semaines ? Il s'est détendu. Il est calme. Oui, il s'est détendu. Il va parler de ses adjoints. Il parle de ses adjoints. Les joueurs, chaque fois qu'il y a une qu'il se voit, il va l'embrasser. Moi, je l'ai eu en tant qu'entraîneur adjoint à Sochon. C'est Romain Supermec. Ah oui ? C'est Romain Supermec. Et puis, il a pu dire un peu. Il est arrivé en tant qu'entraîneur adjoint. Je t'avais dit qu'on était allé faire l'interview, avant le match... Lille. OM Lille. OM Lille. Déjà, j'avais senti cette sérénité en lui, alors qu'on était, tu vois, à la moitié du championnat. Non, mais voilà, comme il dit, il a mûri. Il avait déjà ce truc-là. C'est le coach de la neige. Il est sur lui. Oui, oui. Il est sur lui. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est à l'écoute de ses joueurs, de ses dirigeants. Oui. Il fait un mix, en fait. Il n'est pas là à se buter, parce que vous savez très bien que c'est de ma famille, et que j'ai souvent une discussion avec lui, qui m'explique un petit peu comment ça se passe dans le monde du football, maintenant, le haut niveau. Et je me rends compte de choses qu'il me dit maintenant, qu'il ne me disait pas il y a 5-6 ans en arrière. Il était énervé avant aussi. Il était plus tendu. Il était plus tendu, il rentrait à la maison, il était excité, il n'arrivait pas à gérer. Là, il est totalement indifférent, avec une discussion, un discours avec ses entraîneurs, avec ses adjoints, avec ses joueurs, avec les dirigeants. Et puis, il y a des échanges sur le banc de touche, c'est beaucoup plus calme. Il ne s'excite plus avec les adversaires, avec les arbitres. Et c'est lui qui a raison, en fait. Et puis même le fond de jeu, c'est toujours vers l'offensive. C'est toujours de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. C'est quand même un pressing contre avec Lille. Bon, après, il a des joueurs qui l'ont promenu, attention. Parce que là aussi, on y a amené des joueurs. Mais après, il a pris des joueurs. Il s'est adapté au système de jeu, il a mis des joueurs. Pour zéro, c'est des tiennes. Et après, on sait pertinemment qu'il y a très peu de chances qu'il change de club cet été. Il va faire avec des champions. C'est plus compliqué, par contre. C'est plus compliqué. Il ira. Moi, je pense qu'il entraînera Marseille un jour. Et après, c'est plus en Marseille. Avec lui, c'est un problème de timing. C'est pas le bon timing. Le timing est peut-être pas bon. Ça me parlait un peu léger cette année. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clubs en France qui le veulent. Et de gros clubs. Mais des gros clubs. Il n'y en a pas 40, des gros clubs. En même temps, il est dans le deuxième. Oui, dans le deuxième actuellement. Oui, actuellement. Et après, il y a quand même Lyon. Il y a quand même Monaco. Il y a quand même des gros clubs. C'est-à-dire, tiens, il a passé 8 ans ou 9 ans. Il ne retrouvera pas. Et tiens, Marseille. Et au-las, il lui a fait une petite caresse. Au-las, il a mis le bûchonne bien. Il a dit qu'on a eu comme entrepreneur avec Alain Perrin. Bon, après, on sait que ça a été dommage. Sur les autres coachs. Thierry Loré, c'est pas mal comme coach. Oui, Thierry Loré, c'est pas mal. Et est-ce qu'un Stéphan ? Non, c'est trop tôt. Trop jeune. Le mec, il a fait 6 mois avec Rennes. Il faut arrêter. On va replacer aussi les choses dans le contexte. C'est que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, n'a pas de Coupe d'Europe. D'accord. Mais c'est pas grave. Est-ce que partir avec un jeune coach, des idées ? L'attente qu'il y a à l'OM, elle est nulle part ailleurs. Donc, je pense qu'il faut encore qu'il mûrisse. C'est ça, vraiment. Il va se faire croquer à Marseille. Après, Blacar et tout, c'est beau ce qu'ils font. Mais c'est pas des… C'est comme Guyon. Moi, Guyon, je l'ai eu à Cannes. C'est des bons entraîneurs, mais pas du niveau de l'OM. Il ne faut pas… Tu l'as eu à Cannes. Moi, je l'ai eu à Cannes. Oui, c'est un mec hyper carrément. Moi, quand tu me parles de cet entraîneur, c'est surtout, tu vois, quand tu me dis est-ce qu'ils vont supporter la défaite à Marseille ? C'est ça qui est compliqué, mais bien sûr. Et là, Christophe, parce qu'on parlait de Christophe, Christophe a tout vécu dans le club où il est passé. Il a vécu ça. La pression à Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne, c'est énorme. Le VR, ça bouge. Et l'année dernière, quand il prend Lille. Quand il prend Lille, il est en bas. Une grosse pression. Là, cette année, il faut conserver la deuxième place. Il a cette pression-là. Ça se gère. Maintenant, tu me parles d'autres entraîneurs qui sont, et là, je parle de Stéphane, qui est certainement un très bon entraîneur pour l'avenir. Mais est-ce qu'il serait capable de supporter tout ce qu'il y a autour ? Mais Thierry Loré, oui, par contre. Moi, je le vois bien. Thierry Loré, c'est différent. Parce qu'il a joué à Marseille aussi. Parce qu'il a ce caractère, il a cette mentalité. Et puis, il a du répondant. Il a joué au club. Il a du caractère. Avec Strasbourg, il montre de belles choses, quand même. Parce qu'il n'a pas non plus un budget. J'apprécie, moi, cet entraîneur. Et puis, Strasbourg, il y a un vrai chouplique aussi, déjà. Oui, complètement. Et puis, il est capable, lui, d'aller voir certaines personnes, certains joueurs, discuter en tête-à-tête, pour leur dire la vérité. Ça, c'est important aussi. En conférence de presse, il ne se démonte pas. Il est vraiment bon. Mais là, on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choix, au final, d'entraîneurs costauds pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'on est allé chercher des noms. Ce n'est pas des petits noms. C'est du milieu de tableau. Ce n'est pas des petits noms. C'est du milieu de tableau. Oui, mais si tu enlèves Blanc et Galtier. C'est du milieu de tableau, du championnat. Tu ne vas pas aller chercher Zidane et les sous-contrats. Ça veut dire que… Là, tu m'as parlé des entraîneurs. Bon, on ne va pas parler des étrangers, mais… Ça veut dire qu'il faut aller à l'étranger ? Non, non, non. Parce que là, Galtier, on va dire, les deux grands noms, c'est Galtier et Blanc. Oui. OK ? Mais ces deux entraîneurs-là… Blanc, c'est cher. Il y en a un qui va rester à Lille et l'autre qui risque d'aller à Lyon. Donc déjà, c'est mort. Et puis c'est très cher, Laurent Blanc. Donc, tu fais quoi ? Donc, très cher, Laurent Blanc. Alors moi, ce sera pas au l'un. On parlait… Parce qu'on a beaucoup parlé de Mourinho à droite, à gauche. Mais c'est le même tarif que Laurent Blanc. Mais bien sûr, on est combattant. C'est le même tarif. Parce que Mourinho… Mourinho, il est prêt à faire des efforts. Mais Mourinho, c'est beaucoup plus que ça. Mais Mourinho, il va baisser saut. Il va baisser. Oulah, ça a dit que Mourinho… Il a gagné tous les championnards. Arrête. Il a dit ça pour… Mais Mourinho, il va pas pour le salaire qu'il avait à Manchester. Mais Mourinho, plus personne ne le veut, Mourinho. Mourinho, quand même, à Paris ? Oui, mais… Il n'y a aucun club au monde qui lui proposera le contrat qu'il avait à Paris. Aucun club. Aucun club. Non, mais c'est sûr. Non, mais là… Donc, s'il vient à l'OM, c'est avec un salaire divisé par 3. Pourquoi tu es capable de donner 700 000 euros à un joueur et tu ne serais pas capable de donner à un mec à diriger ? Oui, bien sûr. C'est ça aussi, il y a 250. Il va avoir 30 joueurs sur ça. Oui, bien sûr. Non, mais ça, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, il a la personnalité de dire, oh, le patron, c'est moi. Oui, bien sûr. Voilà. Le patron, c'est moi. Ce que dit Mourinho, moi, je veux un euro de plus que les joueurs. C'est-à-dire que le patron, c'est moi, le responsable, c'est moi. Au moins, tout le monde est en dessous. Et moi, je peux le voir comme ça aussi. Après, Mourinho, moi, ça ne m'a jamais fait rêver en termes de football. Tu peux parler de… Non, mais je ne sais pas si… Il a le caractère pour l'OM, Mourinho, mais il n'a pas le jeu proposé. Moi, je verrais bien un coach argentin, quoi. Ah oui ? Heinzeu… Toi, tu te dis… Aussi, aussi. Heinzeu, c'est… Galardo ! Galardo, oui, mais il a dit qu'il ne partirait pas, Galardo. Non. Bah, Heinzeu non plus. Vélez, a priori, il va rester. Tu sais pourquoi il ne partirait pas ? Parce qu'on n'est plus séduisant aussi. L'OM n'est plus séduisant. L'OM, tu as un gros projet. Heinzeu, tu lui mets un gros salaire avec du budget. Et tu lui dis, tu vas faire un gros club européen avec l'OM. Heinzeu, il a le caractère pour un. – Allez, messieurs, on va s'arrêter là, sur ce débat en plus. Merci beaucoup, merci Nico, merci Jérémy, merci Jean-Charles. Jérémy, tu reviens quand tu veux. – Avec grand plaisir. – La portée est grande ouverte ici. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ce sera lundi après Lyon. Eh ouais, ça sera un gros débat foot Marseille après Lyon. – N'oubliez pas l'après-match aussi après Lyon. – N'oubliez pas l'après-match, ça sera 20 minutes après le coup de sifflet final en direct du Vélodrome, en direct, si tout va bien. – Allez, une demi-heure, ça sera sympa. – Allez, à très bientôt. – Il faut faire la fin de cam d'abord. – Ciao, ciao.